Ok, on est mercredi, semaine 1, jour 3, et comme prévu, j'ai pris pas mal de retard sur le programme prévu, mais je vais me rattraper. Donc un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il fallait que je consolide certains leaks que j'avais vus par le passé, et ouais, il faut que j'arrive à les retravailler, parce que j'arrive pas à les ressortir. Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce petit récap sur le programme de guitare que je me suis imposé pendant un mois. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, est-ce que j'ai respecté le programme, comment j'ai fait des ajustements, comment vous aussi vous pourriez peut-être vous créer un petit programme. On verra ça ensemble, et je vous partagerai peut-être aussi une session de pratique, à quoi ça ressemble maintenant que j'ai fait le programme, comment je pratique. Ok, on voit ça tout de suite, et j'espère que ça vous plaira. Sous-titrage ST' 501 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 les voicings les triades les arpèges mais à chaque fois vous prenez qu'un seul truc voilà et ça c'est dur parce que on a tous cette tendance à aller très très vite à se disperser et en organisant un peu les choses ça vous permet de rester focus enfin en tout cas moi ça m'a permis de rester focus quoi voilà donc est ce qu'il faut faire un programme moi je vous dis oui de toute urgence arrêtez tout de suite de faire des backing tracks et de débouler de la pentatonique sans savoir ce que vous faites si vous n'avez qu'une heure par jour ou 30 minutes pour jouer je comprends que à la fin de votre journée de taf vous avez envie de vous défouler sur un backing track moi le premier quoi mais au moins mettez vous une contrainte de jeu c'est à dire le backing track il est en exemple famineur vous bossez toutes vos triades de famineurs et vous phrasez avec famineurs même si des fois les accords changent dans un premier temps vous allez voir que ça va vous faire aller votre jeu ailleurs et dans du bon côté en fait je pense quoi